Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, le site qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Le musée des arts décoratifs se situe dans l'aile Marsan du musée du Louvre. Créé il y a plus de 150 ans par des collectionneurs, des industriels et des artisans, le site a pour objectif la valorisation des beaux-arts appliqués et le développement de liens entre industrie et culture, création et production. Le MAD conserve l'une des plus importantes collections d'arts décoratifs au monde. Il présente, du Moyen-Âge à nos jours, un panorama inégalé de l'histoire du meuble, du verre, de la céramique, de l'orfèvrerie, du bijou, du design, du textile et de la mode, du graphisme et de la publicité. Avant de pénétrer dans le musée, définissons les arts décoratifs. Ces derniers comprennent tous les métiers artisanaux liés à l'architecture d'intérieur et à la décoration d'intérieur, tels que le mobilier et l'ameublement. Les œuvres sont ornementales et fonctionnelles, mobiles, par exemple une commode, ou fixes, un papier peint. Les arts décoratifs emploient la céramique, le bois, le verre, le métal, le textile, le stuc ou la pierre. Ils sont souvent opposés aux beaux-arts, soit la peinture, la sculpture, la photographie et le dessin. Comment s'organise le MAD ? Les collections se répartient dans cinq départements chronologiques. Moyen-Âge, Renaissance, XVIIe et XVIIIe siècle, XIXe siècle, Art nouveau et art déco, Modern et contemporain. Les œuvres sont dispersées selon sept départements thématiques. Art graphique, bijou, jouet, papier peint, verre, mode et textile, publicité et graphisme. Fidèle à la tradition, commençons par étudier l'histoire du musée. Le musée a vu le jour suite à un conflit franco-anglais. L'industrie anglaise connaît un essor fulgurant au XIXe siècle. La France tente de rivaliser en mettant en valeur son savoir-faire technique et artistique à travers les expositions universelles. En 1864, un groupe d'industriels dirigé par Amédée Coudert, Jules Klegman et Ernest Guichard fondent l'union centrale des beaux-arts appliquée à l'industrie. Sur le modèle du South Kensington Museum, l'actuel Victoria et Albert Museum. Dans un hôtel particulier de la place des Vosges, au numéro 15 actuel. Ce musée-école et sa bibliothèque exposent leurs premières œuvres dans deux pièces de l'appartement. En 1875, l'union centrale déménage un petit peu plus loin, au numéro 3 de la place des Vosges. La bibliothèque s'enrichit d'ouvrages anciens et modernes, ainsi que de nombreux échantillons de textiles et de papiers peints. Le musée reste ouvert tard le soir, afin de permettre aux ouvriers, artistes et industriels de venir les consulter. En 1877, naît une concurrente, la Société du Musée des Arts Décoratifs, fondée en mai par le duc Gaston Dodi-Fray-Pasquier, président du Sénat. En 1878, l'État cède le pavillon de flore du Palais du Louvre à la nouvelle société pour un franc symbolique. Hélas, la reconstruction de l'hôtel de ville oblige la préfecture de la Seine à s'emparer des lieux. La société déménage alors au Palais de l'Industrie, toujours pour la somme d'un franc. Une compétition entre les deux sociétés s'instaure, en raison de leur divergence sociale et politique. Les fondateurs de l'union centrale sont des industriels, tandis que ceux de la société du musée sont des mondains. En mars 1882, les deux structures fusionnent et donnent naissance à l'union centrale des arts décoratifs. U-C-A-D. Antonin Proust, homme politique et ami d'Edouard Manet, en devient le président. Maintenant, reste à trouver un bâtiment pour installer le nouveau musée. En 1891, une nouvelle équipe est formée. A la présidence, le député Georges Berger, Jules Massiet à la commission du musée et Paul Gagneau à la conservation. Ces derniers souhaitent installer le musée des arts décoratifs Quai d'Orsay. Le Sénat s'y oppose. En contrepartie, ils obtiennent l'aile marsan du Palais du Louvre. Hélas, les lieux sont étroits. Georges Berger parviendra au fil du temps à subtiliser des travées au ministère des Finances. La nef centrale est considérée à l'exposition temporaire d'objets d'art moderne, tandis que les bas côtés sont réservés à la bibliothèque, à la salle de lecture et aux réserves. A l'étage, sont installées les collections permanentes et divers intérieurs décorés sont reconstitués. En 1898, un nouveau coup de massue vient frapper l'UQAD. L'État lui concède le pavillon marsan pour une durée de 15 ans, laissant les travaux d'aménagement à la charge de l'association et s'accorde la propriété des lieux et des collections à l'expiration de ce délai, sans aucune indemnité de compensation. L'année 1900 est surtout connue pour son exposition universelle, avec laquelle devait coïncider l'ouverture du musée, compromise par le lent déménagement des dossiers de la Cour des Comptes. En 1910, 100 000 liasses occupaient encore les sous-sols du bâtiment. Les travaux d'aménagement sont confiés à l'architecte bordelais Gaston Redon, frère cadet du peintre symboliste Odilon Redon. La bibliothèque ouvre ses portes en 1904, mais il faudra attendre le 29 mai 1905 pour assister à l'inauguration du musée des arts décoratifs par le président de la République, Émile Loubet. En 1906, les lieux accueillent le deuxième salon des artistes décorateurs et le fera jusqu'en 1922. Durant le mandat de François Carnot, le musée enrichit ses collections et organise de nombreuses expositions. En 1930 et 1932, l'UQAD expose les œuvres de l'Union des artistes modernes, l'UAM. Le 15 novembre 1935, le comte Moïse de Camondo, banquier et collectionneur d'art, décède et lègue ses collections au musée. Ce dernier se dote ainsi d'un vaste et riche ensemble d'objets d'art français du XVIIIe siècle. Cette collection fondera le 21 décembre 1936 la base du musée Nissim de Camondo. Entre 1938 et 1944, 800 caisses contenant les objets les plus précieux du musée sont volées par les Allemands et expédiées dans les châteaux de la Loire. Ces dernières seront restituées au musée à la fin de la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, Lucas dépoussière l'image des musées dans la culture française. En 1949, avec forme utile, objet de notre temps, organisé par l'Union des artistes modernes, le pavillon de Marsan inaugure une série d'expositions de forme industrielle dont l'aboutissement sera 20 ans plus tard la fondation du Centre de Création Industrielle, CCI, par François Maté et Yolanda Mique. La nef centrale reste réservée aux expositions temporaires tandis que les bas côtés servent d'écrin à la bibliothèque, à la salle de lecture, aux collections des XIXe et XXe siècles. Les étages supérieurs s'organisent chronologiquement en présentant des objets allant du Moyen-Âge à l'Empire. La verrière est réservée aux collections étrangères tandis que les salles du pavillon de Marsan, hautes sous plafond, présentent les collections orientales avec ses grands tapis perses et anatoliens. En 1951, naît un service éducatif proposant des visites par période et par technique ainsi que des cours en histoire de l'art. En 1974, le CCI est rattaché au Centre Beaubourg. Le projet d'un musée de la publicité et de la mode germe dans l'esprit de Robert Bordaz, alors président de l'UQAD. Projet qui s'insère dans les travaux du Grand Louvre instauré par le président de la République, François Mitterrand, et de son ministre de la Culture, Jack Lang. En 1981, l'UQAD s'unit à l'Union française des arts du costume, l'UFAC. Le musée des arts décoratifs est réaménagé en 1985. Deux galeries sont ouvertes pour les collections du XXe siècle ainsi que des salles thématiques. Sur le verre, le papier peint, le dessin et le textile. En 1986, le pavillon de Marsan accueille le musée des arts de la mode. En 1990, le musée de la publicité quitte la rue de Paradis pour venir se joindre aux arts décoratifs. En 1996, les collections permanentes et la bibliothèque sont contraintes de fermer pour travaux. Un an plus tard, le musée des arts de la mode déménage dans l'aile Rouen du Palais du Louvre. Le coût important des travaux oblige à la création d'un comité international chargé de trouver des fonds pour la restauration et l'acquisition d'œuvres. L'architecte Jean Nouvel inaugure les salles consacrées à la publicité en novembre 1999. La bibliothèque des arts décoratifs rouvre ses portes en 2002 après six ans de travaux. En 2004, ouverture de la galerie des bijoux. La même année, l'Union centrale est rebaptisée les arts décoratifs, échange de logos. Le musée rouvre enfin en 2006 après une fermeture de dix ans. Ces fonds contiennent près de 220 000 œuvres dont six mille sont exposées en permanence sur un espace de six mille mètres carrés. En 2018, les arts décoratifs cèdent la place au musée des arts décoratifs, le MAD. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les collections. Les diverses collections sont réparties dans cinq départements chronologiques. Moyen-Âge-Renaissance, XVIIe-XVIIIe siècle, XIXe, Art nouveau, Art déco, moderne et contemporain. Et sept départements thématiques, Arts graphiques, bijoux, jouets, papier peint, verre, monde des textiles, publicité et graphisme. Ces œuvres illustrent les techniques diverses employées dans la production artistique des arts décoratifs. Le bois, on y voit la sculpture, le mobilier, les boiseries. Dans le métal, on peut voir orfèvrerie, le fer, le bronze, l'étain. On va voir des œuvres en céramique, en verre, en cuir, à travers des écrins, des reliures, des peintures, des marquées de trie de paille, de la broderie de paire et bien d'autres choses. L'essentiel des collections du musée provient de dons et de legs. Ces noms reviennent d'ailleurs régulièrement sur les petites plaquettes explicatives, telles que Père, Guérin, Perrin, Massier, Gould, Doistot, Grandjean, Fis-Henri, Metman, Vévert, David Well. La galerie des bijoux présente environ 1200 pièces exposées qui offrent un panorama exemplaire de l'histoire du bijou du Moyen-Âge à nos jours. Il s'agit du plus important ensemble de bijoux des collections françaises. La galerie s'étend au deuxième étage du musée, dans deux salles, de part et d'autre de l'escalier d'honneur. Le premier espace abrite les collections anciennes, tandis que le second est consacré aux collections contemporaines. Les deux espaces sont reliés par une passerelle de verre jetée au-dessus du hall, œuvre de l'architecte Roberto Ostinelli. Les bijoux sont exposés derrière de grandes vitrines couvrant les murs. Après quelques pièces représentatives de la période du Moyen-Âge et de la Renaissance, les collections offrent de beaux exemples de joaillerie du XVIIIe siècle et une grande diversité de créations pour le XIXe siècle. L'art nouveau est représenté par un ensemble de bijoux de René Lalique, Georges Fouquet, Lucien Gaillard et de la Maison Vévert. L'art déco et les années 1930 sont illustrés par des créations des joailliers de la place Vendôme, tels que Boucheron, Cartier, et des orfèvres français comme Raymond Templier, Jean Després et Jean Fouquet. Une sélection de bijoux chinois, japonais et indiens est rassemblée au centre de l'espace dans des vitrines colonnes. Au-delà du pont de verre, le parcours se poursuit avec les bijoux des années 1940 des créateurs français tels que Georges Braque, Alexander Calder, Henri Laurence, Jean Lursa, Lille Vautrin et Albert Dura. Les années 1960-1970 sont abordées avec les bijoux de Thorin, Jean-Dine Van, Costanza, Henri Garga et Thorey Sotsas. Quant aux années 1980, elles sont mises en valeur par les créations de Gilles Junoman. Des vitrines centrales permettent aux visiteurs d'apercevoir les matériaux employés, des plus fréquents aux plus surprenants. L'or, l'argent, l'acier, la maille short, le corail, l'ivoire, la nacre, la corne, des cheveux ou des écailles de poisson. La période du Moyen-Âge à la Renaissance occupe huit salles du musée. Ce département couvre une période de 400 ans allant du XIIe au XVIe siècle. La collection comprend 3622 œuvres témoignant du décor, de l'art de vivre et de son évolution jusqu'à l'extrême fin de la Renaissance. La Galerie des Retables comprend, comme son nom l'indique, une série de retables des XIIIe, XIVe, XVe et XVIe cycles. Panneaux uniques ou polyptiques, ils offrent un panorama sur différents cycles iconographiques. Le Retable de la Passion du Christ fut réalisé par le maître de la vue de Sainte Gudule à Bruxelles vers 1490. La Vierge, à l'enfant entourée de saints, est une tempéra sur bois réalisée par Antonio de Caro en Italie, vers 1398. Elle fut commandée par Luca de Codis de Marana, un moine cistercien de Santa Franca, près de Plaisance. Ce polyptique, légèrement plus élevé dans sa partie centrale, représente la Vierge tenant l'enfant Jésus debout sur ses genoux. Le moine, donateur, est agénouillé à ses pieds. Au-dessus, le Christ est mort sur la croix. La Vierge Marie porte une robe rouge et un manteau bleu. elle pleure la mort de son fils. Saint Jean porte un manteau dont les couleurs sont l'inverse de la Vierge. Il joint ses mains en prière. La crucifixion est surmontée d'une imago pietatis, soit une image de dévotion. Le Christ est représenté en homme de douleur. La scène montre le moment où Jésus est mort, mais pas encore ressuscité. Le Christ est représenté debout, sortant de la cuve du sarcophage de son tombeau. Seul le haut de son corps est visible. De chaque côté de la Vierge, trois saints se tiennent debout. A gauche, nous reconnaissons l'archange Saint Michel, Saint Dominique et Saint Jean-Baptiste. A droite, Saint Luc, Sainte France de Plaisance et Saint Benoît. Sur le second enregistre, de chaque côté de la crucifixion, les corps sont troqués au niveau du buste. A gauche, un évêque, Saint Étienne et Saint Pierre. A droite, Saint Paul, Saint Laurent tenant le gris de son martyr et Sainte Catherine. Sur la prédelle, le support du retable, pour faire simple, huit petites figures dans des quadrilobes représentent les quatre docteurs de l'église et les quatre évangélistes. Des roulants, des filles lactaires. Soit, de gauche à droite, Saint Ambroise, Saint Grégoire, Saint Luc, Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Augustin et Saint Jérôme. Aux extrémités de la prédelle, l'abbé Saint Antoine et à droite, Saint Christophe. Une inscription latine est écrite en bas de la prédelle. Le tableau d'hôtel de la crucifixion fut attribué à Vicino de Ferrare et date de 1469-1470. Il provient du monastère de Saint Antoine à Ferrare. Nous y voyons Marie-Madeleine enlaçant la croix ainsi que la Vierge et Saint Jean. Quatre anges volent dans le ciel. A droite, un chemin sinueux mène vers Jérusalem. Au pied de la croix figure le crâne d'Adam sur lequel se répand le sang de Jésus, symbole de la rédemption. Ce volet de retable fut réalisé en Catalogne par les ateliers de Serra vers 1395. Au sommet, nous reconnaissons la scène de la nativité. L'enfant Jésus repose dans une mangeoire sur de la paille sous la surveillance de l'âne et du bœuf. Il est encadré par Joseph et Marie. Au milieu, vient la scène de l'Épiphanie. Les trois rois mages, guidés par l'étoile, viennent apporter des présents au Messie. Au dernier registre, une scène de résurrection. Le Christ jaillit de son tombeau. Des soldats sont endormis autour de lui. Jésus brandit une croix sur laquelle est accrochée une bannière. Ici, seule Marie est témoin de la scène. Le retable de Saint-Jean-Baptiste fut réalisé par Louis Borassa en Catalogne vers 1420. Au centre, se trouve Saint-Jean-Baptiste tenant le médaillon renfermant l'agneau pascal. Au-dessus, nous reconnaissons la scène de la crucifixion. Les saintes femmes sont agénouillées au pied du Christ ainsi que Saint-Jean. A gauche, quatre scènes. De haut en bas, la vision de Zacharie, la visitation, la naissance de Saint-Jean-Baptiste et l'imposition de son nom. L'ange Gabriel descend du ciel pour annoncer à Zacharie que son vœu a été entendu et que sa femme Elisabeth engendrera un fils. Marie rend visite à sa cousine Elisabeth pour lui annoncer qu'elle est enceinte du Sauveur, du Fils de Dieu. Les deux femmes partagent leur joie d'être de futures mamans. A gauche, Elisabeth met au monde Jean-Baptiste qui est lavée dans une bassine au pied du lit. A droite, Zacharie va reconnaître l'enfant comme le sien. Sur le volet de droite figure la prédication du saint, le baptême du Christ et le festin d'Hérode. Jean mène une vie d'assette dans le désert. Lors de son installation sur les bords du Jourdain, il pratique le baptême de repentance par immersion dans l'eau. Jean réunit autour de lui de nombreux disciples et leur annonce la venue d'un personnage plus important que lui, le Messie. Jésus vient demander à son cousin de le baptiser. Quand le Christ sort de l'eau, une colombe descend vers lui, symbole de l'Esprit de Dieu. Jean reproche à Hérode son union avec Hérodiade, l'épouse de son demi-frère. Excédé par les critiques, Hérode fait arrêter Jean et jeté en prison. Organisant une fête pour son anniversaire, Hérode invita tous les puissants de son royaume, sa belle-fille Salomé dansa. Subjugué, Hérode promit à la jeune fille le présent de son choix. Celle-ci commanda la tête de Jean, qui lui fut servi sur un plateau. Les panneaux de la Prédelle représentent Saint-Pierre, Saint-André, la Vierge, le Christ de Pitié, Saint-Jean l'Évangéliste, Saint-Jacques et Saint-Paul. La production française est illustrée par deux œuvres majeures. Le retable de la Passion du Christ, réalisé en calcaire blanc vers 1522, il fut produit en champagne. Il provient du musée de Lunterlinden à Colmar. Il subsiste quelques traces de polychromie. Le panneau de gauche montre le Christ ployant sous le poids de la croix lors de la montée au calvaire. Au centre, la crucifixion. Le Christ est encadré par les deux autres condamnés à la crucifixion, Marie-Madeleine enlace le pied de la croix escortée par deux soldats romains à cheval. En bas, à gauche, nous apercevons Saint-Jean priant et les saintes femmes. Marie semble s'être évanouie de chagrin. Sur le panneau de droite, une mise au tombeau. Joseph d'Arimati et Nicodème déposent le corps du Christ enveloppé dans un linceul au sépulcre. Ils sont suivis des trois maris ayant participé à son embonnement. Le retable aux armes d'Antoine de l'Escure fut réalisé dans l'Aveyron vers 1520-1530. Il provient de l'église de l'Escure. Sur la partie haute de chacun des trois compartiments, quatre anjolos portent deux à deux un médaillon armoiré, dont cinq d'azur à un lion couronné d'or à l'ordre de onze baisants de même. Ce sont les armes d'Antoine de l'Escure de Saint-Denis, le commanditaire du retable. Il reste également quelques traces de polychromie. À gauche, une scène de la nativité. Jésus repose dans une mangeoire encadrée par Marie et Joseph. À gauche, nous apercevons les trois rois mages en route pour les tables. À droite, l'ange guidant les bergers vers le Messie. Au centre, une scène de crucifixion. Les membres de la famille de l'Escure sont agenouillés. À droite, l'assomption de la Vierge au royaume céleste vénéré par les apôtres. Des statues appartenant aux gothiques tardifs allemands, italiens, espagnols et français complètent cette collection de retables. Cette figure de prophète est un élément détaché d'un retable. Il est attribué à Pietro Bussolo et date probablement de 1490. Le prophète est vêtu d'une longue et ample tunique bleue tombant sur ses sandales. Un manteau s'enroule autour de son corps. Il est décoré du trigramme IHS ainsi que de croix. Sur la bordure courent des rinceaux de feuillage. Le prophète est coiffé d'un bonnet oriental enroulé d'un turban. Il tient dans ses mains un long filactère qui s'enroule autour de son corps. Nous pouvons lire « Je suis ton père, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Saint-Georges terrassant le dragon provient d'un retable attribué au maître de Rabenden en Haute-Bavière. Il fut réalisé vers 1515-1520. Saint-Georges tient dans sa main droite l'extrémité de la queue du dragon tandis que sa main gauche brandissait une épée. Il s'apprête à tuer la bête. Celle-ci, maîtrisée au sol, dirige son regard vers le saint qui se détourne d'elle. Saint-Georges porte une jacques ornée de crevets asymétriques sur le côté droit et à plan cruciforme sur le côté gauche. Les sculptures et les peintures issues du gothique international illustrent quatre grandes périodes du Moyen-Âge. Les primitifs italiens du XIIIe siècle, le style courtois du XIVe siècle avec ses images de dévotion, le gothique international du début du XVe siècle et le gothique tardif de la deuxième moitié du XVe siècle. Ce type de retable se nomme frontal car il se situait devant l'hôtel. Il provient du Languedoc-Roussillon et date du début du XIVe siècle. Nous apercevons Saint-Michel pesant les âmes des défunts tout en terressant la bête de sa lance. Il guide les élus vers le paradis et les damnés vers les enfers. Les autres panneaux racontent la vie de l'archange comme son intervention auprès de Daniel alors en guerre contre le roi des Perses. Le frontal de Saint-Eugénie fut réalisé par le maître de Soriguerrela vers la fin du XIIIe siècle. Il provient de l'église Eugénie de Saga en Catalogne. Il s'agit d'une température sur bois déposée sur fond d'argent. Le portable se présente en deux registres superposés où se déroulent les épisodes de la vie de Sainte Eugénie d'Antioche. Vêtue en moine pour entrer au monastère Eugénie est accusée par la reine Mélencia d'avoir tenté de la violer. Elle se voit obligée de se déshabiller pour prouver son innocence. Une femme ne pouvant pas violer une autre femme. Au registre inférieur le préfet de Rome la condamne pour avoir voué sa vie à Dieu. Elle est sauvée dans un premier temps par un ange mais finalement périt décapité. Le retable de la Vierge à l'enfant entre Saint-André et Saint-Jacques fut réalisé vers 1275-1280 par le maître de la Madeleine. Le maître de la Madeleine est le nom de convention donné à cet artiste anonyme d'après le retable de la vie de Sainte-Marie-Madeleine conservé à l'Académie de Florence. Ce type de retable appelé Dossal se rencontre fréquemment en Italie à cette époque. Il est le plus ancien panneau italien conservé dans les collections publiques françaises. La Vierge trône au centre entre Saint-André et Saint-Jacques. Elle occupe toute la hauteur du panneau. Les scènes latérales se superposent en trois registres de chaque côté. A gauche l'annonciation, l'adoration des mages et la fuite en Égypte. A droite la nativité, la présentation au temple et la dormition de la Vierge. Le polyptique de San El Pidio Amare fut réalisé par Giacomo di Nicola d'Arricanati après 1425. Ce retable provient de la collégiale de San El Pidio Amare et relate la vie de ce saint confesseur vénéré dans la région des Marches. Nous allons étudier les différentes scènes en partant du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. El Pidius rend visite au roi Antoine qui le prie d'abdiquer sa foi. A droite le roi subjugué par la spiritualité du saint ordonne la destruction des idoles. El Pidius prie pour que le prêtre Dorothée vienne l'assister lors du baptême du roi. A droite se déroule donc le baptême d'Antoine. El Pidius se rend sur l'île de l'empereur Aurélien. A droite suite à sa prédication le saint est jeté en prison. Un ange vient à son secours. Frappé par la libération miraculeuse du saint l'empereur Aurélien se fait baptiser. A droite c'est le départ d'El Pidius sur un bateau conduit par un ange. La Vierge allaitant l'enfant Jésus fut attribuée au maître de 1518. Le tableau fut réalisé en Flandre vers 1520. L'Annonciation est une œuvre de l'école flamande et date du XVIe siècle. La salle suivante reconstitue une chambre à coucher de la fin du XVe siècle. La plupart des meubles proviennent du château de Villeneuve-Lambron en Auvergne propriété de Rigaudureil tour à tour écuyer du roi Louis XI et maître d'hôtel ordinaire des rois Charles VIII Louis XII et François Ier. L'Iadet cher à une ou deux places scabels bancs coffres et dressoirs sont mis en scène dans un espace agrémenté d'une cheminée et de boiseries. L'Iadet est sculpté aux armes de la famille Rigaudureil. Une tenture composée de cinq pièces placées tout autour de la chambre complète cet ensemble. Cette tenture tissée à Paris vers 1420 s'inspire des thèmes courtois tirés du roman de la Rose rencontre des amoureux concert champêtre etc. Les majoliques italiennes présentées sur le coffre gothiques à remplage de style fondloyant évoquent le goût que l'on avait pour ces objets du temps de la reine Anne de Bretagne. La chambre est éclairée par le feu de la cheminée par des chandelles de suie ou de cire voire par un lustre en bronze dont les bras de lumière n'étaient allumés que les jours de réception. La cheminée à haute pyramidale et linte sculptée possède les indispensables accessoires d'âtre que sont les landiers une pelle à braise et une plaque en fonte. La salle suivante est dédiée aux frises de Vélez Blanco. Jusqu'aux alentours de 1515, le mobilier conserve sa structure médiévale. Si le dressoir à pan coupé et décor flamboyant est caractéristique des formes adoptées dès le début du XVe siècle, le dressoir à décor italien avec arabesque et rinceau montre l'influence progressive du décor de la Renaissance sur le mobilier français. Le coffre français du début du XVIe siècle présente tous les éléments d'un meule de transition. Panneaux de devant décorés de médaillons profilés encadrés de fines colonnettes et parties latérales à décors de plis serviettes survivants sous gothiques. Les tapisseries font toujours partie du décor de la demeure avec une prédilection pour les scènes champêtres comme les vendanges ou la vie quotidienne des paysans ou des seigneurs. Les thèmes allégoriques et les scènes galantes sont également appréciés. bas-reliefs monumentaux en pin sylvestre, les frises de Vélez Blanco sont un exemple unique de la sculpture décorative espagnole du début du XVIe siècle. Les frises de la légende d'Hercule décoraient le salon dit de la mythologie. Les gravures de Giovanni Andrea Vavasor actifs à Venise vers 1500-1512 servirent de modèle aux sculpteurs de ces frises. Le propriétaire du château Pedro Fariardo une ancienne forteresse mort au cœur de l'Andalousie évoluait dans un milieu d'érudits imprégnés d'une culture humaniste. Les frises d'Hercule font allusion au thème des vertus héroïques auxquelles les grands hommes doivent aspirer. Chaque frise se compose de trois épisodes de la vie d'Hercule entrecoupés des blasons de Pedro Faiardo et de son épouse Donna Mencia della Cueva. La salle de la première renaissance italienne est impressionnante. Les éléments de plafond décorés de portraits de jeunes gens réalisés par Bonifacio Bembo et provenant de Crémone constituent un ensemble unique en France. Les coffres italiens souvent offerts à l'occasion de mariages sont ornés d'armoiries et de peintures comme ces scènes de Pataille et de Triumph qui composaient le décor d'une paire de cassoni commandée en 1466 par les familles Ruccellai et Milicis. Cette salle réunit en outre les œuvres des élèves des plus grands maîtres italiens. La rencontre de Jason et Médé fut peinte par Biagio d'Antonio à Florence vers 1486. Les armoiries qui apparaissent au-dessus des navires sont celles de deux grandes familles de banquiers florentins. Le tableau fut réalisé à l'occasion du mariage de Lorenzo Torna Buenoni et de Giovanna di Mazzo Albizzi en 1486. Il faisait partie d'un ensemble décoratif composé de boiseries et de mobilier relatant l'histoire de Jason pour la chambre des jeunes époux. Rompant avec l'esprit gothique, les artistes italiens s'initient à la perspective géométrique. Cette vierge à l'enfant est attribuée au maître du Tondo Holden qui travaillait avec Philippe Polipe. Il s'agit du panneau central d'un retable aujourd'hui disparu. Il date du XVIe siècle. Aristée poursuivant Eurydice est une île sur toile réalisée par le maître des cassoniques Campana. Elle date du début du XVIe siècle. Ce panneau latéral ornait un coffre de mariage. La belle nymphe Eurydice était l'épouse du poète et musicien Orphée. Sur un panneau appartenant à une collection privée, Eurydice se délace avec ses compagnes tandis que son époux charme les animaux au moyen de sa lille. A l'arrière-plan, Aristée observe la jeune femme. Le panneau du MAD montre Aristée poursuivant la nymphe et provoquant sa mort. Elle marche sur un serpent en tentant de lui échapper. Le panneau de Dublin illustre la mort d'Eurydice dans les bras de ses compagnes accablées. La vierge à l'enfant entourée de Sainte-Élisabeth, de Saint-Jean-Baptiste et de deux saints-évêques est attribuée à Antonio da Pavia qui travaillait dans l'entourage de Mantegna à Padoue. Cette huile sur bois fut transposée sur toile. Auparavant, elle constituait le panneau central d'un retable datant du premier quart du XVIe siècle. Cette vierge à l'enfant fut attribuée à Giorgio Schiavone et elle fut peinte à Padoue au XVe siècle. Cette huile sur bois illustre un épisode des Argonautes, le banquier à la cour du roi et Thès avec Jason et Médée. L'œuvre est attribuée à Bernardino Orsi da Collecchio. Elle fut peinte vers 1485-1490. Dans cette scène, Jason explique au roi de Colchide qu'il vient chercher la toison d'or. Saint Joseph et la Vierge furent peints par le maître de la palace Svordzesque, fortement influencé par Léonard de Vinci vers 1490. Devant le silence des évangiles canoniques sur le mariage de la Vierge, les artistes puisent leur inspiration dans les textes apocryphes et dans la légende dorée de Jacques de Voragine. La Vierge, désirant se consacrer à Dieu et rester au temple, refusa le mariage, ce qui était contraire à la foi de Moïse. Le grand prêtre prit la décision de s'en remettre au Seigneur quant au choix du mari et fit venir tous les descendants de David, célibataires ou veufs, avec une palme. Seule la palme de Joseph fleurit aussitôt et sur le sommet se posa une colombe venue du ciel. Ce panneau appartenait sans doute à un polyptique. La Vierge à l'enfant et Sainte Agnès est attribuée à Bartoloméo Ramengi, le vieux, dit Bagnacavello. Lui, le surtoile, date du XVIe siècle. La nativité Saint-Jean-Baptiste et Saint-Georges est l'œuvre de Cosimo Rosselli, peintre florentin et date de 1480. La salle suivante est dédiée aux arts du feu du XIIIe ou XVIe siècle. Céramique, verrie de Venise ou façon de Venise, émaux chanlevé ou émaux peints, orfèvrerie ou objets décoratifs en bronze sont présentés dans cet espace. La statuaire en terre cuite est représentée par une déploration en terre vernissée de l'atelier de Buglioni réalisé à Florence vers 1520. L'œuvre fut longtemps attribuée à Andrea de la Robbia, considérée comme l'inventeur de la technique de la terre cuite émaillée. L'importance de la production de céramique lustrée est mise en évidence grâce à de belles pièces de majolique italiennes et de faïences hispano-moresques. Le martyr de Sainte-Cécile provient de l'atelier de la Casa Pirota en Italie et fut réalisé vers 1525. Cécile était une jeune fille romaine. Élevée dans la religion chrétienne, elle fut cependant contrainte d'épouser un païen du nom de Valérien. Ayant fait vœu de chasteté, Cécile obtient de lui la nuit de ses noces qu'il respecta cette abstinence. Valérien demanda en échange à voir l'ange qui veillait sur sa femme. Celui-ci descendit du ciel et déposa sur leur tête une couronne de lys et de roses. Valérien ainsi que son frère Tiburce se convertirent puis demandèrent le baptême. Tous deux furent par la suite décapités sur ordre du gouverneur romain. Ce sont leurs têtes que l'on présente à Cécile alors qu'elle était bouillantée dans un chaudron d'huile. L'ange portant une couronne de fleurs vole au-dessus d'elle. A droite de l'assiette trône Jupiter. A gauche les accusateurs montrent Cécile du doigt. Cette majolique n'était pas destinée à la consommation d'aliments mais pouvait être offerte à l'occasion d'un événement particulier comme un mariage. Dans une autre vitrine les émouches enlevées très en vogue jusqu'à la fin du XIIIe siècle côtoient des aquamanies zoomorphes et des objets liturgiques. Cette aquamanie en bronze fut réalisée en Allemagne du Sud au début du XIIIe siècle. Cet objet était destiné à l'origine aux ablutions et se trouvait dans les sacristies. Les prêtres s'en servaient pour le lavement des mains avant et après l'office. Les artistes ont donné à cet objet liturgique des formes chimériques qui s'inspire du répertoire symbolique religieux diffusé par l'église catholique. Notre aquamanie est un oiseau fantastique à figure humaine tenant de ses deux bras très fins une sorte de goulot faisant office de prise d'air. Une seconde tête d'animal entre les deux pattes fait fonction de bec verseur. Les ailes et la queue se recourbent pour former l'anse de l'aquamanie et supporter l'orifice à couvercle mobile dans lequel on versait l'eau. L'apogée de la production des aquamanies se situe au XIIe et XIIIe siècle. Bien que l'aquamanie soit originellement un objet liturgique, il fut aussi utilisé dans les demeures privées. Son usage a complètement disparu à la Renaissance. La collection des maupins regroupe des plaques de polyptyque démembrés, baisers de paix, médaillons, assiettes et triptyques réalisés par d'illustres émailleurs limousins comme Nardon Pénicaud, Jean Ier Pénicaud, Le Maître au Grand Front, Léonard Limousin, Pierre Raymond ou Pierre Courtet. Ce type d'assiette constituait un des éléments d'une vaisselle d'apparat que l'on aimait présenter sur des dressoirs à gradins lors d'un banquet. Cette assiette, réalisée par Pierre Raymond en 1561 à Limoges, présente l'iconographie traditionnelle du mois de septembre, le mois des vendanges. Un homme, les deux bras appuyés sur la cuve, foule le raisin dont le jus s'est déverse par un tuyau dans un cuvot en bois. Autour de lui, trois personnages. Une femme porte sur la tête un panier rempli de grappes, un enfant brandit une coupe pleine de vin et un homme les rejoint avec une hotte en osier sur le dos. La scène est entourée par un décor formé d'entre-la d'or. Sur le bord de l'assiette, quatre paires de centaures tiennent l'aisance d'une sorte de chariot remplie de fruits décrivant un motif de cuir découpé. Quatre cartouches renferment le signe de la balance, la date de 1561, le monogramme PR et le mot septabre. La technique de l'émail peint en grisaille se traduit par un important travail d'enlèvement à la spatule et à l'aiguille de la couche blanche placée sur une couche noire. Après séchage mais avant la cuisson. Les verres regroupés ici sont représentatifs de la production et des innovations de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle. Des panneaux d'intarsia incrustés ou marquetés de bois d'essence différentes, techniques d'origine italienne, ornent les murs de cette salle. Le style de la Renaissance s'épanouit avec le règne de François Ier et le répertoire décoratif italien envahit plus que jamais le décor des coffres, les panneaux de boiserie cadres de la vie quotidienne des princes. La mode du portrait apparu dans la seconde moitié du XVe siècle s'introduit dans les intérieurs civils. Les portraits de Marie de Bourgogne et de l'empereur maximilien d'Autriche appartiennent à l'école flamande. Il fut réalisé vers la fin du XVe siècle. Celui de Marie de Hongrie, sœur de Charles V, est une copie ancienne du portrait réalisé en 1548 par Titien. Il fut réalisé dans un atelier d'Augsbourg en Allemagne au XVIe siècle. Reine de Hongrie et régente des Pays-Bas, Marie de Hongrie est un des principaux acteurs de la scène politique au XVIe siècle. Mais son influence ne se limite pas à la politique. Dans sa cour de Bruxelles, elle est protectrice des arts. Son goût et ses commandes contribuèrent dans une large mesure à l'épanouissement du langage esthétique de la Renaissance italienne aux Pays-Bas pendant la première moitié du XVIe siècle. D'autres portraits sont accrochés sur le mur comme ce portrait de jeune fille réalisé par Pieter Probus à Bruges dans la seconde moitié du XVIe siècle. Ce portrait d'homme par Ambrosius Benson, peintre de l'école de Flandre, date du milieu du XVIe siècle. Ce portrait de femme par le maître des demi-figures, peintre des Pays-Bas, date du milieu du XVIe siècle. Quant au portrait de la comtesse de Lohenstein, il est attribué à Wilhelm Stettet, peintre allemand de la première moitié du XVIe siècle. L'école française est représentée par un remarquable portrait de Jacques de Brouillard réalisé dans l'atelier de François Clouet sans doute par le baron de Lisier-de-Monget vers 1551. Jacques de Brouillard était un beau personnage à la cour de Henri II, époux de Charlotte de Pisseleux, sœur de la Duchesse des temps. Nous pouvons également observer le portrait de Marie Tudor réalisé par le maître de la reine Marie Tudor daté vers 1514. La tapisserie illustrant la table du seigneur est très instructive. Au XIVe et XVe siècle, avec la gastronomie naissante, apparaissent les premiers livres de cuisine. Les jours de festin, la table est dressée sur des tréteaux dans la grande salle du château. Elle est recouverte d'une nappe de lin brodée ou d'amassée. Les convives sont réparties sur un seul côté pour faciliter le service. Les mets sont apportés dans des plats couverts où les convives se servent avec les doigts ou à l'aide d'un couteau. Les viandes sont découpées par les cuillers, tranchant et apportées dans un plat. Des tranches de pain rassis ou tranchoirs font office d'assiette. Coupe à boire et à nappe sont partagées par plusieurs convives. Étudions maintenant la seconde renaissance. La salle contient deux grands vitraux peints à la grisaille et au jaune d'argent par Dirk Krabetz et son atelier vers 1543. Ils illustrent des scènes bibliques telles que la prise de l'arche d'Alliance ou l'histoire de Samuel. Cet ensemble de vitreries civiles est un des rares témoignages de fenêtres à croiser qui soit parvenu jusqu'à nous. Ces deux panneaux proviennent du vestibule de la maison de l'ancienne académie de peinture et de dessin à l'aide. À l'imposte des blasons comportant une monture en chef-d'œuvre surmontent des sujets religieux. L'ensemble est inscrit dans un encadrement architecturé à fontons triangulaires dans la partie supérieure et à arcades dans la partie inférieure. Le mobilier est largement sculpté parfois enrichi de marbre, de couleurs ou de peintures polychromes. Les tapisseries sortent de motifs à grotesques. Le mobilier de cette salle montre aussi le large éventail de meubles existant en France et en Italie dans la seconde moitié du XVIe siècle. Une armoire Île-de-France à deux corps et fontons brisés, deux dressoirs sculptés de sphinges, thermes et miroirs dans le style d'hugues sans bain, dressoirs dits d'endroits et du cerceau, tables de milieu à rallonge, les sièges se diversifient, cactoirs, chaises à bras, sièges pliants et scabellies dont la forme dérive de celle du tabouret achèvent cette évocation. Côté tableau, nous observons le portrait d'une dame au bain attribué à l'atelier de François Clouet daté de la fin du XVIe siècle. Ce tableau illustre le nouvel art de vivre qui s'instaure en France. Au premier plan, nous voyons une femme à demi-dévêtue dans son bain de bois enveloppé d'un drap blanc. Légèrement derrière elle, la nourrice allaite un bébé enveloppé dans des langes. Entre les deux femmes, un enfant tente d'attraper un fruit dans une coupe. À l'arrière-plan, presque dissimulé par un rideau rouge, une servante tient une crue. Vénus et l'amour voleur de miel fut peint par Luca Granach vers 1535. Granach et son atelier ont décliné plus d'une dizaine de fois cette iconographie. Le sujet est emprunté aux idylles de Théocrite. Poursuivi par les abeilles dont il a dérobé le miel, l'amour se réfugie auprès de sa mère qui le console en lui expliquant que ses flèches sont plus douloureuses que les piqûres de ses insectes. Ici, la scène est placée dans un paysage sans pour autant s'y intégrer. Celui-ci sert juste de décor. Le feuillage sombre fait ressortir le corps de Vénus. Adam et Ève furent réalisés par l'atelier de Lucas Granach durant la première moitié du XVIe siècle. Les deux personnages sont représentés sur un fond sombre composé de feuillage. Tous deux tiennent une branche pour couvrir leurs parties intimes. Ève tient le fruit défendu, pomme, tandis qu'un serpent s'enroule au sommet de l'arbre de vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. À travers cette vidéo, nous venons d'explorer les huit salles réservées au Moyen-Âge et à la Renaissance à travers quelques-uns des objets qu'elle contient. La prochaine fois, nous visiterons les 23 salles couvrant les XVIIe et XVIIIe siècles. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada